Mesdames, Messieurs, chers parents, chers étudiants, j'en vois beaucoup d'ailleurs, chers professeurs, chers collègues, ainsi que chers membres du panel, bonsoir. Au nom de l'équipe de H&M Casablanca, je suis heureux de vous accueillir et vous remercie pour votre présence. Nous sommes ici ce soir pour la première conférence de l'année 2018 et qui s'intitule Kadassatounos à Kadassatoulah. Beaucoup de questions qui se rapportent aux affaires religieuses et au vécu quotidien, dont notamment la problématique de l'héritage en termes d'égalité entre hommes et femmes, fait débat. Alors, cette problématique agite beaucoup de sphères, mais de manière très souvent informelle, même quand elle arrive à percer des structures formelles et importantes telles que le CNDH, les partis politiques et même certaines associations. Cette problématique, à défaut d'être posée de manière claire et de susciter un vrai débat de société qui soit positif et serein, elle fait plutôt le buzz sur les réseaux sociaux et sur le net. À H&M, nous essayons de poser le débat, de donner la possibilité à des points de vue opposés de s'exprimer, d'argumenter et de convaincre afin de faire évoluer les choses dans notre pays ou du moins d'instaurer la culture du débat et de l'acceptation du point de vue opposé. En tant qu'institution, nous ne cherchons pas à orienter ou bien à faire pencher le débat d'un côté ou d'un autre. H&M est un espace de débat et non une tribune pour une vision unique. Pour organiser le débat de ce soir, nous avons fait le maximum pour avoir un panel équilibré entre, d'une part, les partisans d'un éventuel changement des règles de l'héritage au Maroc dans le sens de l'égalité homme-femme et, d'autre part, les partisans d'un maintien des règles actuelles. Le débat recherché est un débat serein, basé sur des arguments et vise à accepter la différence d'un point de vue et d'un autre qu'on chercherait à convaincre. Nous regrettons aujourd'hui la défection d'un des membres du panel suite à un désistement de dernière minute qui devait défendre un point de vue très clair. Nous espérons en tout cas que cela ne cassera pas l'équilibre ni la dynamique recherchée et nous demandons à notre modérateur, qui est censé ne pas avancer son propre point de vue, de rétablir l'équilibre quand il le faut. Voici qu'une précision méthodologique est en faite. Revenons maintenant au fond du sujet et qui nous intéresse ce soir. La question de l'héritage a depuis tout le temps été épineuse au sein des familles. Avec la nouvelle constitution, notamment de 2011, qui proclame une certaine égalité, une certaine parité entre l'homme et la femme, et donc une bataille a fini par opposer deux camps. Ce qui serait pour une réforme des droits de l'héritage, pour arriver à une égalité des droits de succession entre hommes et femmes, avec des arguments qui relèvent souvent du pragmatisme et du vécu au quotidien. Et je citerai à cet effet une phrase qui est devenue maintenant célèbre d'une certaine Madame Tissam, je parle de l'association Mali, et qui dit « Comment, dans un pays qui se revendique moderniste, un homme égale deux femmes ? » « Pourquoi le montant de mes impôts ne serait-il pas divisé par deux ? » Ou encore « Les femmes, qui constituent la moitié de la population marocaine, ne participent pas au développement ? » Ceci est une autre phrase qui a été prise dans un rapport du CNDH. Voilà. D'un autre côté, nous avons une autre partie qui serait contre le changement de la situation actuelle et qui s'appuierait sur l'existence, dans notre religion, de textes explicites dictant et définissant le mode de l'héritage. En effet, selon une étude faite par l'ONU sur les droits institutionnels, en mai dernier, il a été prouvé que seulement 5% des hommes et 33% des femmes marocaines sont favorables à une loi disant « l'égalité » en matière d'héritage. Par ailleurs, il serait intéressant de voir ce qui se passe chez les pays voisins. Je prendrais par exemple la Turquie, où l'écrasante majorité de la population est musulmane. La loi prévoit une égalité stricte entre les hommes et les femmes dans l'héritage et ce depuis 1920. En Tunisie, quand tous les héritiers, ou plutôt je devrais dire quand toutes les héritières sont des filles, elles se répartissent l'héritage comme si c'était entre garçons et entre filles. Tout le monde a les mêmes parts, sans que les oncles ni les cousins prennent part au partage. Au Liban, les différentes confessions musulmanes ont chacune leur droit de succession et on peut trouver deux formules et parfois certaines nuances. En tout cas, c'est une question fondamentale dans la construction de la famille et de la société. Nous vous invitons en fin de conférence à débattre avec beaucoup de maturité, avec beaucoup de sérénité et de respect envers l'homme, montrer un peu de plus que la société marocaine est tolérante. Donc sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Rosar, que je vais vous présenter brièvement. M. Rosar. M. Rosar est titulaire d'un DEUG en littérature espagnole, d'un diplôme de journalisme à l'école de journalisme de Casablanca et un diplôme d'études supérieures en journalisme et communication à l'université d'Europe 3. Il a aussi accumulé plus de 20 ans en journalisme au Maroc et en Italie. M. Rosar va vous présenter les intervenants de ce soir et modérer le débat. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée en notre compagnie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est parti. 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 C'est parti.